salut les copains bon un petit live en direct de mecum auction donc c'est la plus grosse vente aux enchères ici aux états unis plus de 3000 voitures et du monde 3500 caisses 3500 caisses le tout sur combien de temps 15 jours 15 jours 13 jours donc bon on est venu un peu en mission undercover pour nos amis et on va quand même vous faire profiter des joyaux que cette vente propose on va commencer par une super belle chevrolet chevel et puis on va vous faire découvrir le hall principal de la vente où il ya vraiment des joyaux moi je suis amoureux d'une voiture ceux qui suivent savoir laquelle c'est on va vous la montrer plus en détail je vais vous donner des explications techniques et vous expliquez comment ça marche merci michel michel chevalet allez je tourne la caméra car j'imagine que c'est pas notre rombine que vous voulez voir ce sont les voitures alors j'avais appuyé sur le bouton voilà nous y sommes on va falloir parler fort parce que sinon ils vont pas entendre donc il faut parler près du téléphone donc c'est une chevelle voilà 70 convertibles et c'est quand même un véhicule rien ça c'est intéressant on a le build sheet comme ils appellent ça c'est pas le build de caca c'est la feuille de construction si on traduit ça correctement c'est pas du papier toilette et donc cette feuille de construction elle se trouve généralement en fichier derrière la banquette arrière il faut enlever le dossier de la banquette pour y avoir accès et là il ya tous les détails et quand on a une voiture qui a ce build sheet d'origine là on a affaire à un vrai survivant et idem pour la protecto plate ça résume également les options de la voiture et ça c'était livré avec les bouquins le petit manuel d'entretien et tout ça avec l'auto et pareil ça c'est les petits accessoires à avoir pour avoir un vrai collector chevel 70 qui est une voiture c'est une des années les plus désirables de la de la chevel alors c'est vrai que nous on en a vendu une ou deux on nous en demande pas souvent donc les amis n'hésitez pas si vous voulez une belle chevel c'est des caisses qui sont qui sont qui étaient des caisses plus haut de gamme que la fameuse mustang qu'on connaît beaucoup en france donc qui valait plus cher c'est plus gros plus puissant plus confortable bon là on est vraiment oui dans un modèle exceptionnel mustang 69 cobra jet voilà cabriolet cabriolet très très rare c'est une des formes mustang les plus recherchées parce qu'il y en a eu très très peu de vendu on peut voir il ya le shaker le shaker sur le capot ouais très très joli et les jantes tout est magnifique donc le 69 cabriolet qui est déjà une voiture rare mais alors avec le 428 cobra jet c'est encore plus rare alors celle ci l'estimation ce sera certainement le week-end prochain ce que les voitures les plus chères sont en fin de vente aux enchères donc là voyez on est estimé entre 175 et 225 milles voilà donc ça c'est une vraie voiture de collection c'est rarissime c'est un placement c'est un placement absolument irréfutable et donc ce modèle là bon évidemment a été parfaitement restauré là je vais pas vous faire le coup d'aller me glisser en dessous et d'aller gratter dans ce hall la plupart des voitures ont été restauré rôtisserie à l'origine donc il n'y a pas il n'y a pas d'avoir état concours exactement cette fille elle est incroyable donc c'est un des modèles donc il n'y a pas que les shelby il ya certains modèles également de série qui sont certis qui sont et qui ont été vendus à très peu d'exemplaires et qui sont aussi rares et aussi prisé à des tarifs aussi assez stratosphériques voilà donc si vous aimez bien les 69 cabriolet et ben n'hésitez pas à suivre l'actualité des franchises exactement donc à une paire de corvettes la corvette corvette c2 cabriolet voilà arthur 65 327 avec quand même 365 chevaux comme toi le 327 c'est un moteur qui pouvait sortir beaucoup de chevaux quand même parce qu'il est le 327 on le trouvait aussi dans les trucks tiens notre ami laurent qui nous a acheté le truck patina il ya un 327 dedans et dans son 327 je crois qu'on est aux alentours des 220 chevaux à l'époque oui dans la version a été décliné à toutes les sauces ce moteur bah c'est en fait c'est le c'est un small block donc c'est parti du 283 et ensuite 3 27 3 50 il ya eu le 305 aussi dans les années 80 qui est tristement célèbre pour son manque de puissance il ya eu beaucoup plus petit que ça pendant la crise pétrolière ils étaient descendus je crois le plus petit c'était un 262 je crois ouais et vraiment tout petit petit small block ou 265 je de mémoire dans la marque régal le rider lui tu as quoi il y avait un small bloc chevrolet le truc devait sortir sans faux à tout casser d'ailleurs notre ami nok qui a racheté la voiture roulait quand même à 180 avec les roues en 13 sur hydraulique sur hydraulique avec la voiture voilà donc dédicace à nok c'est pas si nous réel à tous les potes de paris alors bon voilà on va pas forcément faire le commentaire de chaque voiture on va vous montrer un petit peu je vois qu'on nous envoie des messages je vais couper le son de mon téléphone voilà parce qu'il ya des gens qui nous envoient des messages au moment où on est en direct donc vous vous doutez bien qu'on peut pas répondre voilà donc cela on a donc une corvette avec un 4,54 71 ici une 69 camaro zl1 69 de produite celle-ci est la 15e c'est une voiture évidemment encore une fois qu'elle est rarissime 69 voitures produites c'est rien du tout d'ailleurs ceux qui suivent nos live quand on a fait le live de ses machos voilà exactement avait une autre qui était je sais plus quelle couleur d'ailleurs mais qui faisait aussi partie des 69 qui était exposé au sémachos alors la petite anecdote vas-y anecdote on t'écoute ah le hot rod de mac mullen et donc les gens disent que ce hot rod serait à l'origine des peintures à flaming en fait ça aurait été le premier véhicule peint à flaming il est estimé à 1 million de dollars il a été vendu chez mecom il ya quelques années il ya quatre ans je crois pour 700 mille et donc là ils vont essayer de le remettre entre 750 et 1 million de dollars voilà bon sans transition sans transition aucune voilà donc ça c'est ma favorite c'est vraiment une oeuvre d'art c'est incroyable donc c'est une f40 de 1992 qui a été préparée façon lm dans un atelier en californie et donc elle a toutes les specs elle a les jantes elle a le système de turbo intercoleur elle est au spec lm mais elle a été quand même un petit peu ni au bout du jour il ya certains composants qui sont un peu plus moderne afin d'avoir un véhicule qui est fiable et qui est super belle magnifique l'estimation 1 million 500 mille dollars donc je vais faire un go for me donc ceux qui veulent que je roule dedans et vous faire partager mes aventures vous pouvez y aller à toutes les deux nations seront acceptées et vous êtes dix mille à peu près à nous suivre alors si vous donnez 1500 euros chacun voilà je suis sûr qu'il me manque un zéro non je sais même pas j'ai même pas envie de compter allez c'est beau de rêver voilà regardez mais nous aussi on a le droit de rêver parce que vous êtes souvent vous êtes nombreux à nous dire qu'on vous fait rêver et bien sachez que le rêve de gosses des franchises voilà le mien nous aussi on rêve et donc là vous voyez un petit peu ce rôle qui est absolument incroyable tout à l'heure j'ai mis une petite photo donc ce qui est bien c'est que dans ce rôle il ya vraiment de tout on a une brochette regarde alex à une brochette de camaro 69 yenko ou camaro 69 et on a pareil on a aussi une nova yenko on va vous montrer ça aussi alors on a vu un petit clown nova yenko aussi mais mais bon la voiture était pas malheureusement elle était pas super belle hop là bon là on est vraiment dans le dans le très très beau très très rare donc moteur 4 27 tous les détails les reproductions de pneus d'époque regarde moi ça soit ici yenko et pour ceux qui n'aiment pas le jaune il ya une très jolie bleu aussi allez je vous je vous montre rapidement les estimations entre 250 et 300 425 chevaux restauration concours peinture peinture à la même personne c'est toute une collection voilà collection au pôle et alors ce qu'est fort au foot ah oui c'est pas comment on dit au foot au flûte ça c'est une copeaux dédicace à mon pote kiki des bois voilà une copeaux jaune voilà c'est des copeaux de citron voilà voilà des copeaux de citron c'est la petite touche humoristique il y a encore un clone enfin une yenko d'ailleurs c'est pas des clones non non il n'y a pas de clones on a trop l'habitude de dire clones parce que nous n'avons pas les moyens d'acheter des non clones donc voilà encore une autre orange voilà qu'elles ont toutes vraiment des voilà camaro 69 une petite nova dédicace à notre ami vincent pour qui on va préparer une nova dans pas très longtemps on va attaquer rapidement celle-ci est particulière ouais la nova yenko elle a un 350 ouais lt1 c'est la première des 175 produites d'accord c'est la numéro 1 voilà d'accord ouais c'est à 350 mais il fait quand même 360 chevaux c'est pas d'accord je vous laisse imaginer les tarifs estimés voilà 125 150 ce qui est bien pour une petite nova déjà voilà voilà on parle d'investissement de collector là c'est vraiment comme un tableau ou une oeuvre d'art c'est des voitures qui perdront jamais de valeur c'est clair il s'appelle indien ou ce qu'il s'appelle mais c'était un harley vous pouvez acheter des harleys et tout le chrome et tout ce genre de choses c'est un harley donc là on fait une petite dédicace à notre ami Charles Viala qui nous a fait confiance et qui nous avait commandé une 67 coupée porte-bête très très belle caisse alors elle n'avait pas le 427 mais c'était déjà une très jolie caisse celle-ci n'a pas été restaurée elle a 2900 miles ça c'est des pépites incroyables parlons de pépites la Ferrari donc il y en a deux il y a la version coupée et la version roster moi je préfère la coupée et absolument incroyable et en toute mesure étant un frein Ferrari je préfère une F40 que ça si on avait un mandant fruit green je préfère encore la F40 même si celle-ci est incroyable tout en carbone et tout et la F40 c'est le mythe allez on continue les petites McLaren alors un des clous du spectacle Michel Chevalet donc là les amis vous avez devant les yeux la seule Ford GT Roster disponible dans le monde elle est unique au monde c'est la seule qui reste et celle-ci a couru au Mans elle n'a pas gagné le Mans elle a servi au développement de la GT40 qui a gagné au Mans en 65 et 66 et 67 le triplé voilà et voilà elle est inestimable donc je ne sais pas du tout ce qui va advenir de cette voiture-là donc la GT40 pourquoi GT40 parce qu'elle faisait 40 pouces de haut voilà pourquoi d'accord et donc sur certaines donc sur les versions courses de l'époque voilà sur les versions courtes de l'époque la voiture était tellement basse pour des raisons aérodynamiques qu'ils ont dû créer pour certains pilotes qui étaient plus grands une bosse sur le haut de la portière pour pouvoir passer le casque du pilote je n'aurais pas eu ce problème non on est bien d'accord alors ce moteur donc c'est un V8 tout en aluminium c'est à 2,89 donc c'est la même cylindrée qu'une Mustang devant ce type Mustang il est entièrement en aluminium et la particularité la particularité il a double arbre à clame en tête et il a également l'admission qui est au centre du V c'est une belle pièce je mettrais bien ça dans mon bureau ouais ça ferait joli dans le bureau donc il est tout en aluminium voilà la fameuse donc effectivement celle-ci il n'y a même pas d'estimation et je ne pense pas qu'elle va passer aux enchères sauf si quelqu'un est sérieux et décide de vouloir l'acheter et à ce moment-là il faut se renseigner auprès de elle est incroyable elle est incroyable il faut se renseigner auprès de bah de MECOM pour voir si voilà s'ils la mettent aux enchères je pense qu'il faut montrer pas de planche c'est le lot numéro S138 et ils disent l'estimation est disponible à la demande c'est-à-dire que même le grand public n'a pas à connaître l'estimation donc les amis si vous voulez faire une offre n'hésitez pas à passer par nous en MP nous on prend 1% ouais on prend juste 1% de commission ça nous suffit alors fan de mustang on est ici dans le je dirais le top de la mustang on est pas très très loin du top de la mustang que demande le peuple il y a notre amie Grace qui est en train de nettoyer hey Grace les mecs ils connaissent même le prénom de la meuf qui nettoie les bagnoles à MECOM je sais pas si vous imaginez le niveau de VIP alors je vais dire là on a une très belle GT350 fastback de 1966 si vous aimez la combinaison de couleurs suivez l'actualité des Frenchies on a la même à la maison exactement on a la même au garage à part que ce n'est pas une fastback et ce n'est pas une Shelby oui mais elle sera abordable exactement c'est ce qui fera la différence et de qualité de qualité quand même mais elle sera abordable alors les modiques sommes attendez Alex est-ce que tu attends il y a des il y a des locaux alors petite estimation de la 66 nous sommes entre 300 et 350 pour une véritable Shelby et un concours et la GT500 Super Snake est-ce que tu arrives à voir Alex ? mon oeil de pilote estimate 1 million à 1 million 300 000 voilà 1 million à 1 million 3 les gars non t'inquiète pas Grace elle bosse elle a le niveau là tu sais pourquoi elle bouge là ? parce que c'est la seule et unique jamais construite c'est la seule et unique au monde et bien oui c'est la main attraction voilà c'était 500 Super Snake il n'y en a eu qu'une seule de fabriquer voilà donc alors celle-ci voilà elle est d'une exceptionnalité exceptionnelle bon et donc oui pour la petite anecdote Grace tout à l'heure est venue nettoyer la voiture d'automoto on ne vous dira pas ce que c'est parce qu'on a signé un contrat de confidentialité si on parle le FDI ouais on est dans la merde mais donc elle est venue nettoyer la voiture et donc c'est comme ça qu'on a appris son prénom et personne très sympathique au demeure alors le moteur dans cette voiture comment ça marche ? oui voilà comment ça marche ? donc le moteur de la GT500 Super Snake c'est ni plus ni moins qu'un 427 de GT40 Mark II d'accord voilà et donc ils n'ont jamais vendu cette voiture au grand public ils en ont fait qu'une ils vont penser la vendre tout simplement parce que la voiture aurait coûté deux fois le prix d'une GT500 standard d'accord et c'est dommage qu'ils n'aient pas ouvert le capot du coup et bien oui parce qu'on devrait voir ce fameux moteur à lu qui est juste là-bas ah non c'est un big block là c'est un 427 ah c'est le big block 427 pour gagner au Mans pour gagner au Mans ils ont switché les petits small blocks qui n'étaient pas assez puissants et oui et ils sont passés sur le big block voilà et bien sur le chemin du retour parce qu'on va aller rejoindre l'équipe parce qu'on a d'autres images à faire donc sur le chemin et bien je propose qu'on passe par l'extérieur et puis qu'on aille voilà allez on va faire ça là il y a une belle brochette de voitures en fait c'est la crème de la crème c'est les voitures les plus chères là il y a toutes les Mercos 300 SL cabriolets des vulgaires BMW bon alors les amis je ne peux pas vous communiquer la date de diffusion d'automoto pour l'instant on ne le sait pas mais en tout cas ça devrait vous plaire parce que je pense que c'est encore mieux que qu'en avril il y en a une à vendre hier tiens 69 Boss Boss 429 ouais voilà 69 fast-bikes il y en a une qui a été proposée à la vente bon elle n'était certainement pas aussi belle que celle-ci elle est passée à combien c'était la 429 ? je ne me souviens pas mais là on est à 325-375 d'estimation l'autre avait été modifiée elle avait reçu des modifications le train à vendre Mustang 2 ouais elle avait été un peu modifiée elle n'était plus dans son état d'origine est-ce que c'était le vrai code aussi ? bonne question je ne sais pas mais là aussi c'est l'histoire de code voilà donc des voitures une Cadillac ça c'est magnifique c'est vraiment beau l'art déco dans toute sa splendeur regarde celle-ci là la PACA c'est magnifique région PACA voilà les copains alors on va faire un petit tour dehors on va vous montrer qu'il fait beau en Floride en ligne comme vous le savez nous sommes en t-shirt tu veux savoir où on achète un t-shirt ? et bien les t-shirts sont en production donc c'est officiel je pense qu'il faut qu'on aille rejoindre nos amis ouais ouais vous ne voyez pas toutes les Camaro et autres beautés qu'il y a dans l'autre tente alors voilà il y a des tentes un peu partout donc vous voyez ça c'était la tente centrale et il y a des tentes à perte de vue 3500 voitures c'est impossible de tout vous montrer mais voilà on a fait une sélection on a été directement dans le hall principal c'est là où il y a les plus belles et donc tout à l'heure peut-être si on a un peu de temps on refera une petite série de photos mais c'est vrai qu'on court partout pour le tournage donc voilà là en fait Jean-Pierre et son équipe sont en train de manger et du coup nous on a dit qu'on allait prendre à emporter pour pouvoir vous tout simplement pour pouvoir vous faire ce petit live voilà non j'ai pas mangé de clown je suis tombé dedans quand j'étais petit d'ailleurs je suis resté petit donc on a pu observer durant cette vente on a pu observer l'explosion des tarifs sur les voitures des années 80 c'est la prochaine tendance puisque de toute façon les voitures 60-70 commencent à être à des tarifs inabordables maintenant la dernière tendance c'est les voitures des années 80 en conditions parfaites et c'est les prochains collectors voilà donc si vous voulez investir intelligemment c'est sur ce genre de produit qu'il faut se tourner aujourd'hui pour pouvoir en profiter plus tard voilà alors pareil au niveau des budgets donc je sais pas si vous avez vu on a une petite C4 cabriolet triple black donc Corvette C4 qui est disponible au shop j'ai quelqu'un qui vient la voir lundi prochain au garage mais voilà on va certainement nous aussi sélectionner des très belles caisses comme ça pour vous et on voulait aussi vous dire que les voitures des années 50 sont en train de baisser bizarrement voilà les tarifs ici aux Etats-Unis des voitures des années 50 ont été surpris on dirait qu'elles perdent de l'intérêt les gens ne s'intéressent plus vraiment à ces voitures là un peu moins un peu moins bon ça reste quand même c'est pas gratuit c'est pas donné mais on a pu observer que pendant tout ce temps là les tarifs tombent gentiment quoi ils sont pas là des années 60 tout ça ça commence ça va redescend quoi les certaines voitures et donc en fait bah c'est cyclique quand un marché monte il y a forcément un autre marché qui descend alors ça c'est petite particularité pour ceux qui sont fans de l'émission Monster Garage avec Jesse James donc ça c'est le NASCAR qui l'a transformé en aspirateur donc vous avez ici les je sais pas si vous voyez bien parce que moi je vois rien dans mon écran mais donc ici il y a les petites balayettes rotatives et à l'intérieur l'estimation entre 75 et 100 000 dollars ouais 100 000 dollars aussi vous avez une pièce du Monster Garage voilà il y en a une de disponible de 2002 donc voilà et donc ici la grosse partie inspirateur clac et à l'arrière qu'est-ce qu'on a on a l'évacuation non la buse la buse c'est là où ça aspire justement ah ça ça balaye devant d'accord ça balaye devant et ça aspire derrière voilà bon elle est plus en super bon état je sais pas si ils aspirent beaucoup avec mais bon voilà c'est rigolo ouais c'est un monument voilà les copains donc euh ça ce sont des voitures qui sont en attente qui vont passer aux enchères aussi donc euh je peux vous dire que le plus difficile ici c'est de se dire merde on peut pas tout acheter c'est ça qui est un peu difficile c'est ça qui est un peu difficile mais euh on aimerait euh vous voyez cette belle chevelle 70 encore quand on commence à avoir une peinture de cette qualité avec des avec des pneus période correcte et tout en général quand on lève le capot c'est très très joli aussi donc là en plus on est dimanche il est euh il est midi 20 c'est à dire que c'est le moment où euh bah je crois que c'est vraiment le gros de la vente euh de la journée donc euh les plus belles caisses vont être en train de se négocier maintenant voilà donc ils ont fait les choses en grand ça fait vraiment comme une petite ville il y a carrément une Seine euh il y a un glacier là bas qui est très bon hein on a on a pu tester ici il y a le foot court et à tous nos amis qui sont là de hey cheer up guys it's christmas on prend le soleil voilà bon allez on se fait un petit euh on se fait un petit bye bye les amis on vous souhaite un bon dimanche profitez bien allez vous balader et à bientôt allez vous balader quelle heure il est en France ? 6h20 voilà profitez bien comment ça va ? les amis des Sokal bon je sais pas quel temps il fait en France mais nous ça va là on est bien 25 degrés le soleil bon Yann revient des Maldives donc lui ça va hein on est bien on est bien aux Etats-Unis hein quel beau pays voilà bon j'espère que vous avez profité un peu de l'ambiance on vous dit à très bientôt portez vous bien la suite euh bah très vite bye